C'est très difficile de parler de l'histoire des romanesques et de ne pas spoiler. C'est compliqué, c'est comme une série un peu, tu vois, il y a plein de rebondissements, c'est très compliqué de parler de cette histoire, donc je ne présenterai pas l'histoire des romanesques. C'est très bien, c'est très bien Alexandre, je pense qu'on voit bien que tu joues la pièce et que tu as compris ce que tu jouais, ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce que raconte l'histoire des romanesques ? Les romanesques est donc la première pièce d'Edmond Rostand qui a été jouée et l'histoire des romanesques tient en quelques mots. Un jardin, un mur qui sépare deux familles, deux pères, veufs qui se détestent, l'un a un fils, l'autre a une fille, les enfants s'adorent, comment vont-ils faire pour faire accepter leur amour par leurs deux pères qui ne veulent surtout pas de cet amour et de l'union de ces deux familles ? Ils se détestent à un point qui est absolument incroyable. Il va falloir l'intervention d'un cinquième personnage, une espèce de comédien un peu fou, qui va essayer d'arranger les choses. Mais la situation est-elle vraiment aussi claire que je viens de le dire ? C'est qu'ils nous représentent comme de bons bourgeois dupés qu'ils nous plaisantent sur notre aveuglement voulu, sur ce que nous ne surprime jamais un de leurs rendez-vous. C'est bête si tu veux, mais enfin, ça m'agace. Nous égalons, je crois, les plus fameux amants. Oui, nous serons parmi ces immortels charmants, Roméo et Juliette. Nous avons le plaisir de partager le plateau avec Sandrine Molaro, qui interprète le rôle de Sylvette, Gilles-Vincent Caps, qui interprète le rôle de Straphorel, le comédien, voilà. Et le plaisir de partager la scène avec Serge Noël, qui joue le rôle du papa de Sylvette. Et Cosette, à Paris ! Sous-titrage Société Radio-Canada